Notre-Dame de Guadalupe, plus 1531, fêté le 12 décembre. Juan Diego Coatlato Azen n'était qu'un pauvre Indien aztèque qui vivait à 20 km au nord de Ténététlène, actuellement Mexico. Il se convertit entre 1524 et 1525 et fut baptisé par le frère franciscain Toribia de Benavente appelé par les Indiens « Motolina », le pauvre. Juan perdit sa femme en 1529. Chaque samedi et chaque dimanche, il se rendait avant l'aube à la messe et aux classes d'instruction religieuse. C'est au cours d'une de ses marches vers Ténététlène qu'il rencontre la Vierge Marie. Au lieu dit « Capilla del Cerito », la première apparition eut lieu en décembre 1531. La Vierge s'adressa à lui dans sa langue natale. Il avait alors 57 ans et à partir de ce jour, il laissa tout pour vivre au lieu même des apparitions et propager sa dévotion à ses concitoyens. Il mourut le 30 mai 1548. Saint Jean-Paul II le déclara bienheureux le 6 mai 1990 dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe et que toute l'Amérique latine, du Mexique à l'Argentine, au nord est pris comme sa protectrice. Citation. « Je ne suis rien, je suis une petite fichelle, une minuscule échelle, une feuille. » Juan Diego en réponse à la présence de la Vierge Marie. Déjà, c'est ce que lavise Marie. Cité. Encore.